on est en direct comment vaincre le stress c'est une grande question comment vaincre le stress je vais vous donner des pistes pour vaincre le stress et on va faire ensemble je vais vous montrer un petit exercice de respiration qui va vous permettre de vaincre votre stress en cinq dix minutes maximum alors je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce nouveau live puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live j'espère que vous allez bien les gens qui me connaissent et bien bonjour je suis vraiment content de vous retrouver donc on va faire un petit live ensemble et on va parler du stress parce que vous savez que le stress c'est vraiment quelque chose qui est permanent maintenant parce qu'il y a plein d'événements stressants d'événements à l'étranger d'événements chez nous c'est vraiment stressant et on a vraiment tendance à angoisser à stresser à être vraiment vraiment tendu donc il y a des choses à faire pour calmer le stress alors il y a des choses à faire je vous dis c'est c'est ça soit on fait rien et soit on garde son stress soit on fait des choses pour le calmer et je vais vous montrer un petit exercice de respiration vraiment anti stress qui va vous permettre vraiment de calmer le stress alors on va faire un petit c'est un petit essai de son j'espère que vous me voyez bien j'espère que vous m'entendez bien donc si vous me voyez bien si vous m'entendez bien mettez moi dans le chat juste à côté je vous vois bien je vous entends bien comme ça je saurais qu'il ya pas de problème d'internet parce que là on est un petit peu des fois ça coupe un petit peu donc là où je suis il ya parfois des problèmes au niveau de l'internet des problèmes au niveau du réseau parce qu'il ya il ya la fibre il ya le câble mais le bureau est assez loin de là donc donc il peut y avoir des petits problèmes des petites coupures donc m'en veuillez pas si parfois il ya des petites coupures alors on va commencer tout de suite en attendant que les gens arrivent parce que j'ai pris un petit peu le live aux débotés donc j'ai pas trop balancé ça on va commencer tout de suite en attendant que les gens arrivent une dans une petite minute on commence déjà j'aimerais que vous mettiez si vous pouvez c'est le petit exercice que je fais la plupart du temps quand je fais des des lives marquez moi d'où vous me regardez parce que d'habitude on essaie de faire un petit un petit panel pour savoir d'où les gens regardent s'ils regardent de france s'ils regardent de de plein d'endroits différents donc voilà quelqu'un qui me dit je vous vois très bien mais bonjour et donc mettez moi un petit un petit un petit message dans le chat pour me dire d'où vous me regardez comme ça on pourra essayer de se compter et voir combien on est et voir d'où on d'où vous regardez alors on commence tout de suite est ce qu'il ya des gens parmi vous je vais faire un petit sondage dans le chat est ce qu'il ya des gens parmi vous qui sont stressés qui ressentent ce stress ambiant qui ressentent cette cette angoisse stress est ce que c'est votre cas mettez moi un petit mettez moi un petit message parce que c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est important en ce moment au niveau de ce qui se passe la situation sanitaire au niveau de ce qui ce qui se passe à l'étranger donc c'est très la situation est très anxiogène elle est très stressante en ce moment donc si c'est cas si vous ressentez ce stress et bien mettez le moi et on va on va essayer d'y remédier bon on me voit de france du nord on me voit du maroc du nord au maroc qui a plusieurs milliers de kilomètres donc donc c'est très bien ça commence à faire un petit un petit peu de monde qui regarde on commence tout de suite avec l'exercice alors juste avant de faire cet exercice je vais vous montrer je vous en montrer un aïe tiens un premier un premier qui est un petit peu qui n'est pas celui qu'on va faire mais qui va être un petit peu une mise en bouche l'introduction alors vous savez que le vous savez que le la respiration il ya deux façons de respirer la façon la meilleure de respirer c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale c'est à dire respirer par le ventre respirer par le ventre très stressé angoissé respirer par le ventre c'est une c'est la façon que dont respire les bébés en fait ils respirent comme ça à la naissance les bébés ils respirent comme ça donc la respiration abdominale donc la respiration par le ventre c'est une c'est un type de respiration qui est vraiment la meilleure pour se relaxer et c'est souvent comme ça qu'on commence une séance de yoga d'ailleurs les séances de yoga ça commence souvent comme ça par de la respiration abdominale c'est la respiration qui est immédiatement prônée quand on fait du yoga alors la respiration abdominale c'est très simple dit dites vous bien j'inspire mon ventre se gonfle j'expire mon ventre rentre vers l'intérieur répétez le dans la tête j'inspire mon ventre se gonfle j'inspire mon ventre se gonfle j'expire mon ventre rentre vers l'intérieur j'inspire mon ventre se gonfle j'expire mon ventre rentre vers l'intérieur on va le faire une dizaine de fois je ne dis rien faites le en même temps que moi si vous le souhaitez va peut-être baisser un petit peu la caméra pour vous voyez comment ça vient le bureau là voilà on va le faire comme ça vous voyez pas mes yeux vous voyez pas mal le haut de ma tête mais on remettra la caméra après c'est pour vous faire voir comment ça fonctionne j'inspire le ventre se gonfle j'expire le ventre rentre vers l'intérieur on le fait une mille mille de fois voilà ce que c'est que la respiration abdominale la respiration abdominale j'inspire mon ventre seconde j'expire mon entre rentre vers intérieur donc alors les gens qui ont mis un quelque chose dans le chat c'est on vient un petit peu de on vient un petit peu de partout donc il ya des personnes qui viennent du maghreb d'algérie maroc il ya des personnes qui viennent de france il ya des personnes qui viennent de belgique donc donc ça veut dire que ben on regarde un petit peu partout donc c'est c'est pas mal alors après ce petit exercice qui est donc l'exercice de respiration abdominale on rentre dans le vif du sujet et le petit exercice pour le stress je vais vous le montrer dans un instant mais auparavant si vous n'êtes pas abonné il ya quelque chose que je pourrais vous demander c'est de mettre un petit soit de mettre un petit pouce si vous le souhaitez un petit like soit vous cliquez sur je m'abonne en bas pour les personnes qui sont pas abonnés à ma chaîne donc comme ça vous recevrez directement les notifications vous activez la cloche aussi mais vous cliquez sur la cloche ensuite comme ça vous recevez directement les notifications quand il ya une nouvelle vidéo il va y avoir régulièrement des nouvelles vidéos puisque à partir de maintenant ce week-end et à partir de la semaine prochaine je vais me remettre à faire pas mal de vidéos de santé naturelle de vidéos de relaxation de vidéos de réflexologie aussi je travaillerai avec mon pied de réflexologie vidéo de réflexologie pour vous aider au quotidien pour vous aider à vous maintenir en pleine forme pour vous aider à améliorer la santé avec les moyens naturels avec la naturopathie donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puisque vous pouvez faire aussi qui est important c'est de cliquer sur le premier lien qui est juste en dessous en dessous de la vidéo vous avez l'abonnement qui est gratuit à ma lettre privée de santé naturelle et régulièrement tous les jours tous les deux jours vous allez recevoir des conseils des trucs des astuces que je ne donne pas dans mes vidéos parce que j'ai pas toujours le temps de les donner dans mes vidéos mais je donne ça je donne tout ce contenu qui vient de mes connaissances qui viennent dans l'expérience en cabinet je donne tout ça dans ma lettre privée de santé naturelle que vous recevez par mail très régulièrement donc n'hésitez pas à vous cliquer vous vous abonner comme ça vous pouvez recevoir ma lettre privée bien sûr vous pouvez vous vous désabonner à tout moment quand vous en avez assez si ça ne vous plaît pas mais au moins vous allez pouvoir recevoir beaucoup de contenu gratuit qui va être très intéressant et qui va vous aider dans votre démarche de recherche de santé naturelle de soins naturels l'exercice pour le stress c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque alors la cohérence cardiaque ça consiste c'est un exercice qui va durer cinq minutes que je vais vous montrer et qui consiste à re à réguler à réguler le rythme cardiaque parce que l'expérience prouve que quand on régule le rythme cardiaque et bien le corps et le coeur se régule eux mêmes et le stress diminue quasiment comme par enchantement alors comment est ce que l'on fait ça et bien on respire à fond pendant cinq secondes et on n'expire on inspire et on expire à fond pendant cinq secondes c'est à dire que on fait 6 inspire et expire par minute donc cinq secondes inspire 5 secondes expire et on le fait pendant cinq minutes donc 6 inspire expire pendant 5000 à voilà quelqu'un qui vient de république démocratique du congo en afrique centrale donc on va de la belgique au congo donc c'est bien c'est de barcelone très bien de barcelone en passant par l'espagne et on tombe en algérie maroc au congo etc donc c'est très bien ça veut dire qu'on regarde un petit peu partout alors j'espère que la vidéo vous plaît on passe à l'exercice donc on va respirer pendant inspire pendant cinq secondes expire pendant cinq secondes on va le faire ensemble on va le faire ensemble et on va faire ça pendant cinq minutes donc ça veut dire cinq secondes inspire cinq secondes expire ça veut dire qu'il faut compter qu'il faut compter 30 30 inspire et 30 expire donc on compte jusqu'à 35 secondes inspire 5 secondes expire on va le faire ensemble et puis après je vous demanderai pour les gens qui sont encore là j'espère que vous serez encore là après exercice je vais vous demander votre ressenti parce que on va parler un petit peu du ressenti par rapport à ça vous êtes prête à trois on y va 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 C'est parti. ... Si j'ai bien compté, il n'en reste plus que 5. ... ... ... ... ... Alors, voilà ce que c'est que l'exercice de cohérence cardiaque. On respire. Alors là, j'ai peut-être été un petit peu approximatif dans les respirations, dans les inspires et dans les expires. Vous ne m'en veuillez pas parce que ce n'est pas évident de respirer et de compter en même temps. Donc, on respire 5 fois, on respire 5 secondes, inspire, et on inspire 5 secondes, expire. Alors, donc on a quelqu'un du Québec, on a quelqu'un de la Réunion, donc Maroc, Québec, Belgique, Réunion, Maghreb, Nord, Sud de la France. Donc, voilà. Alors, donc, c'est ça la respiration avec la cohérence cardiaque. Donc, ça permet vraiment d'avoir votre ressentiment. ... On dit ça dans le chat, c'est tout à fait exact. ... ... On s'appelle carré, c'est-à-dire vous inspirez 4 secondes, vous bloquez. Donc, c'est encore une respiration, c'est encore une respiration que l'on peut avoir. C'est un autre type de respiration, mais qui est plus celle-ci orientée yoga. Donc, pour la Disney, oui. De toute façon, la cohérence cardiaque, ça peut fonctionner, ça va permettre de réguler. Donc, il y a aussi cette possibilité. Demandez quand même à votre médecin si ce n'est pas contre-indiqué, mais je pense que ça devrait avoir vraiment un effet intéressant là-dessus, puisque ça a un effet régulateur. Alors, je voudrais savoir votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour les personnes qui ont fait le petit exercice en même temps que moi ? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose au niveau du cœur, quelque chose au niveau du stress, quelque chose au niveau de la respiration ? J'aimerais bien avoir votre ressenti pour qu'on en parle un petit peu si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi dans le chat ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti si vous avez fait l'exercice pour qu'on en parle un petit peu. Et en attendant, vous mettiez ça. Donc, n'hésitez pas, je vous rappelle, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne ou si vous souhaitez recevoir ce petit lien pour aller me donner votre mail, comme ça, tous les jours, vous allez pouvoir recevoir des conseils, des astuces, non seulement sur la cohérence cardiaque, sur la respiration, mais aussi sur la naturopathie, la réflexologie, etc. Plus calme et un apaisement. Donc, cohérence cardiaque, beaucoup plus de liberté dans le crâne. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, je n'invente pas, les personnes qui sont là et qui mettent ces commentaires ne sont pas du tout des comparses. Donc, ce sont des personnes qui ont fait l'exercice en même temps que moi et qui l'ont fait un petit peu au débeauté. Et on ne s'est pas du tout préparé. Donc, j'ai lancé le live un petit peu comme ça. On ne s'est pas du tout préparé. Donc, la cohérence cardiaque, vous avez vu, c'est quelque chose qui est très efficace contre le stress. Et vous faites ça, vous allez vraiment vous déstresser. Alors, ça peut être une solution d'urgence. Ou ça peut être aussi une solution qu'il faut faire régulièrement. En principe, on préconise la cohérence cardiaque, on préconise de le faire trois fois. Une fois le matin, une fois le soir, une fois à 11h30. Donc, ça peut se faire régulièrement. Mais c'est aussi, comme je vous le dis, quelque chose que l'on peut faire en urgence. Alors, quelque chose qu'on peut faire en urgence aussi, c'est le fait de respirer plusieurs fois profondément, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la respiration abdominale. Et ça fait une semaine que je pratique l'exercice trois fois par jour pendant six minutes. Ça calme et ça détend. Donc, voilà quelqu'un qui le fait et qui confirme ça, ce que je dis. Alors, les résultats, les bons résultats, vous l'avez fait pendant une semaine. Les bons résultats, ils commencent à arriver en faisant trois fois par jour pendant cinq minutes, six fois par minute, ça commence à arriver au bout de 15 jours, trois semaines. Régulièrement, c'est ça. Au bout de 15 jours, trois semaines. Ça me libère le cerveau. C'est très bien. Vous voyez, c'est exactement l'effet qu'on recherchait. Dernière chose que je voulais vous dire, un dernier petit truc, un dernier petit conseil pour les gens qui sont toujours là. Vous avez bien fait de rester parce que je vais vous donner un dernier petit conseil. Quand vous êtes stressé et quand vous êtes tendu, vous n'arrivez pas à vous déstresser, à vous détendre, vous respirez profondément, mais il y a quelque chose qui va vous détendre encore plus en respirant profondément. C'est de mettre vos mains devant votre nez et de respirer comme ceci. Pourquoi ? Tout simplement, quand vous prenez vos grandes respirations, mettez vos mains comme ça. Pourquoi ? Parce que vous allez instantanément faire baisser votre rythme cardiaque. Et pourquoi vous allez faire baisser votre rythme cardiaque ? Parce que vous savez que quand vous inspirez de l'air, vous inspirez de l'air qui contient de l'oxygène. Cet oxygène passe dans les poumons, il entretient votre corps, votre cerveau, etc. Et il est transformé et vous expirez du gaz carbonique. Et qu'est-ce que vous allez faire en mettant vos mains comme ça ? Eh bien, vous allez respirer de nouveau l'air que vous venez d'expirer. Et cet air est moins riche que l'air ambiant, il est moins riche en oxygène. Il est plus riche en gaz carbonique, il est moins riche en oxygène. Et s'il est moins riche en oxygène, ça va faire automatiquement baisser votre rythme cardiaque. Ça va faire descendre votre rythme cardiaque parce que vous allez respirer un air qui est un peu plus appauvri en oxygène. Il ne faut pas le faire pendant 10 minutes, mais faites-le 4 ou 5 fois et vous allez voir, vous allez expérimenter ça. Et vous allez voir que tout de suite, le rythme cardiaque, s'il est important, s'il est fort, parce qu'en général, quand on est stressé, le rythme cardiaque est important. Eh bien, si le rythme cardiaque est fort, si votre cœur bat très vite, si vous avez à la limite des palpitations, eh bien, vous faites ça, vous allez voir qu'au bout de 5-10 secondes, 10-15 secondes, prenez 5-6 respirations, vous allez voir que les palpitations, pardon, c'est la fin de la journée, je bafouille un peu, les palpitations vont baisser et ça va vous permettre de vous détendre, de vous déstresser. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà fait ce type de petit exercice ou qui ne le connaissaient pas, eh bien, mettez-moi un petit message, j'ai déjà appris quelque chose. Donc, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si l'exercice qu'on a fait vous a fait du bien, eh bien, n'hésitez pas à le refaire chez vous. N'hésitez pas à partager, bien sûr, cette vidéo avec tous les gens que vous connaissez. Vous pouvez partager sur Pinterest, vous partagez sur Facebook, évidemment. Vous partagez sur YouTube, vous partagez dans un post. C'est comme en avion avec le sac en papier, c'est la même chose. C'est la même chose. Simplement, le sac en papier, ce n'est pas uniquement pour respirer. Voilà, je ne vous ferai pas un dessin, mais ce n'est pas uniquement pour respirer. Mais ça peut être ça. Oui, c'est ça, c'est le même principe. Donc, si vous avez appris les choses, si la vidéo vous a servi, comme je vous disais, vous n'hésitez pas à la partager, vous n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne parce que ça vous a plu, eh bien, ça fait toujours plaisir et vous recevrez, bien sûr, en cliquant sur le lien avec la petite cloche, vous recevrez les notifications et puis vous recevrez un petit mot de YouTube à chaque fois que tu auras une nouvelle vidéo. Et puis, vous pouvez, bien sûr, recevoir tous mes trucs, mes conseils, mes astuces. Voilà, ça baisse le rythme cardiaque. Vous recevez tous mes trucs, mes conseils, mes astuces en souscrivant à Malette privée gratuite. Et vous me donnez simplement votre mail. Vous cliquez sur le lien, vous me donnez votre mail et je vous envoie tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie d'avoir été toutes et tous présents dans cette vidéo. Et je vous souhaite, bien, une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501